bonjour à tous les amis comment ça va on se retrouve pour une nouvelle vidéo les meilleurs supersub du jeu donc je vais vous présenter les supersub on commence avec alex texera très très belle carte il a 4 en gestes techniques 4 en mauvais pieds super rapide 94 d'accélération 92 en vitesse il a une bonne finition très très agile c'est le style de joueur que vous devez avoir sur le banc pour faire entrer à la fin du match si vous perdez il est très très beau perso je l'ai eu ça a été mon premier attaquant et pour que vous ayez une notion un petit peu il a fait 35 match avec moi et m'a marqué 39 buts et 27 pas décisif donc c'est vraiment une machine je pense c'est un joueur trop sous côté mais il est très très fort accélération tire dribble il ya rien de mieux et en plus avoir 4 de gestes techniques et 4 en mauvais pieds c'est très rare très très bon très fort d'avoir un joueur comme ça donc là actuellement il coûte 2400 donc vous voyez moi je l'ai eu à 5500 mais c'était au tout début du jeu donc là il a 2400 et ça vaut toujours la peine d'avoir à l'extérieur sur le banc prochain joueur promesse donc ça c'est un joueur 5 étoiles de gestes techniques donc vraiment un joueur skiller 4 de mauvais 4 de mauvais pieds donc lui aussi accélérations 87 vitesse 90 la finition 81 82 en puissance de tir dribble très fort aussi agil 4 agilité 85 vraiment très très fort ça c'est style de joueur bon si vous voulez un peu dribbler ce qu'il est vous pouvez le faire entrer mais très très bon vous pouvez le faire jouer sur les côtés en numéro 10 promesse est actuellement à 900 crédit donc vraiment pas cher pour un joueur de ce type là donc n'hésitez pas c'est primordial d'avoir un mec comme ça sur le banc capable de d'apporter et de faire la différence on va voir engolan engolan aussi très très fort milieu de terrain bon il a trois en gestes techniques et trois mauvais pieds mais au niveau de ses stats c'est un des joueurs avec les stats les plus équilibrés du jeu donc certes il n'est pas très rapide mais en puissance de tir 86 et long shot 89 il a en passe en passe courte 85 en passe long 82 il a un bon dribble 83 contrôle de balle 84 défense 83 physique 80 voilà c'est si vous avez besoin de faire rentrer un milieu de terrain pour justement assurer la possession de balle moi vous avez ce joueur engolan très très fort très très bon qui pourra vous servir je pense en deuxième mi-temps pour contrôler le match principalement donc il a 2400 crédit d'accord très très belle carte m rekan les amis voilà ça c'est un joueur vraiment si si vous avez eu un expulsé dans dans votre équipe et que vous vous avez besoin d'un joueur pour défendre surtout m rekan est très bon il a 83 en défense il a 87 en physique 84 ans en interception 87 ans taux en saut 88 ans accrétion tacle debout 86 passe courte 84 passe long 83 voilà je pense que ça c'est vraiment un joueur si vous avez vu vous avez besoin de défendre surtout d'accord c'est plus un milieu de défensif qu'autre chose et en plus voilà pour seulement 850 crédit on sait jamais un vous l'a juste de l'avoir sur le banc au cas où si vous avez un expulsé vous avez extrêmement besoin de défendre vous faites rentrer m rekan et il fera largement l'affaire alors portou portu personne n'en parle c'est un joueur sous côté mais il a des stats vraiment très très bonne 90 en accélération et en vitesse 79 en tir mais 82 de finition 82 en puissance de tir en passe courte 83 en dribble 82 voilà un petit joueur sous côté si vous avez une team ligue à santander il servira complètement donc elier droit très très fort 4 de mauvais pieds 3 en gestes techniques donc voilà ça c'est très bon d'avoir des joueurs avec 4 de mauvais pieds c'est à dire qu'il peut tirer des deux pieds voilà petite petite carte ligue santander espagnol portu real sociedad très bon pour 1400 crédit jean félix bien sûr qu'on ne présente plus jean félix 5 de gestes techniques 4 en mauvais pieds très très fort finition 82 positionnement offensif 84 dribble 83 donc agilité 85 très très fort niveau technique extrêmement bon le joueur que vous pouvez faire entrer attaquant au numéro 10 qui vous fera donc casser des reins il n'y a pas de doute là dessus très très bon je pense que vraiment c'est le joueur que tout le monde utilise en en super sub mec est très bon que ce soit des tirs ou un dribble vraiment est très très intéressante et cette carte de jean félix donc pour mille crédits vous pouvez les avoir les amis carasco 4 de mauvais pieds 4 de gestes techniques lui aussi très très bon niveau vitesse donc 90 accélérations 91 de vitesse il a un bon tir une bonne finition 81 puissance de tir 85 long shot 82 et 90 d'agilité donc c'est énorme dribble 86 contrôle de balle 82 lui aussi bon ça année les gauches vous pouvez le faire jouer un peu partout en attaque polyvalent vraiment très très belles cartes que vous pouvez associer justement à félix qu'on a vu avant et seulement pour 800 crédits donc franchement c'est ces données comme joueurs rachika on va passer un peu à du bon des ligues à verder brem attaquant personne joue avec alors qu'il a il a une très très belle carte 93 accélérations 84 de vitesse finition 76 ça pourrait être mieux c'est vrai mais puissance de tir 86 agilité 90 contre le balle 81 dribble 85 très très bonne carte rachika il a 4 de gestes techniques 4 en mauvais pied très très bon très très belle carte voilà le mec peut rentrer peut vous apporter quelque chose sur le terrain c'est ça qui est important pour un super sub et cette carte vous l'avez pour à peine 700 crédits voilà c'est plus une carte vraiment pour c'est attaquant mais plus numéro 10 ou même milieu terrain il ferait il ferait très bien l'affaire vinicius junior voilà typique carte si vous voulez courir courir prendre la profondeur voilà il n'y a pas mieux vinicius junior 95 d'accélération 95 de vitesse un dribble extraordinairement bon agilité 94 85 contrôle de balle 88 en dribble très fort voilà il manque un peu de finition malheureusement mais voilà si vous êtes un joueur de couloir si vous avez besoin d'un joueur de couloir un joueur qui dribble parce que oui il a 5 de gestes techniques 4 en mauvais pied donc il peut tirer du droit du gauche vous avez vinicius voilà pour apporter vraiment sur les couloirs principalement sur les aides c'est le joueur indiqué pour ça inaki williams je pense que cette carte on la présente même plus tout le monde l'utilise ça c'est un c'est un attaquant donc il a les stats pour être attaquant 93 accélérations 94 de vitesse 79 définition 85 puissance de tir aussi un bon dribble 81 en dribble il a un gros physique aussi ce qui donne parfois l'avantage c'est ce qui manque surtout parfois dans les attaquants c'est un peu de physique donc lui il a il a un bon saut 88 en saut alors 4 de gestes techniques par contre voilà il a il a deux en mauvais pied ce qui peut parfois être handicapant s'il se met sur son pied gauche mais sinon une très très bonne carte accélération on notera donc une très forte accélération un très bon tir et surtout un gros physique bergwin très polyvalent ce joueur donc 4 en gestes techniques 2 en mauvais pied il peut jeu milieu offensif même si les milieux gauche de base mais vous pouvez le faire jouer un peu partout dans en attaque 88 en accélération 117 définition mais 84 en puissance de tir là où il est vraiment très très bon c'est au niveau du dribble il a 87 ans en dribble 85 en contrôle de balle un équilibre un équilibre à 90 donc ça c'est très très bon bergwin très très belle carte bac en boue bac en boue cédric bac en boue 4 en gestes techniques 3 en mauvais pied il a une très belle carte il a 91 d'accélération 90 de vitesse il a 84 de fini de finition 84 en positionnement offensif très bon il a un bon un bon physique aussi saut 84 réaction 81 voilà il manque il manquerait un petit peu plus de dribble mais sinon niveau accélération et finition c'est ce qui est important pour un attaquant perso je n'ai jamais testé mais il a l'air d'être tête fort voilà bac en boue et voilà juste pour cette sans crédit c'est ces données luce muriel pour changer un petit peu pour aller en italie 4 de gestes techniques 4 de mauvais pied donc il a 86 en accélération 90 en vitesse 81 de finition dribble agilité 85 contrôle de balle 83 donc une très belle carte aussi j'ai peu vu sur les terrains mais en tout cas c'est une belle carte muriel pour 900 crédit seulement voilà lui aussi je pense qu'il peut apporter quelque chose de toute façon je vais je vais donner mon top 3 à moi mais juste pour terminer joseph martinez joseph martinez qui joua en mls atlanta il a 3 de gestes techniques mais 4 en mauvais pied et voilà la carte 87 d'accélération 90 de vitesse 85 de finition 84 en puissance de tir 85 en positionnement offensif il a il a du physique il a soit 90 91 d'agilité 92 en équilibre franchement une très très belle carte capable vraiment d'apporter de la vitesse surtout de la finition très agile et un très très grand équilibre ce qui est très important pour un attaquant donc voilà les amis pour moi mon top 3 on va dire des super sub du jeu c'est jouant félix Alex texera et promesse voilà c'est des joueurs polyvalent qui peuvent jouer ou numéro 9 ou numéro 10 et c'est des joueurs vraiment ils ont les stats 4 de gestes techniques 4 de mauvais pieds ça c'est super important pour vous apporter offensivement le petit plus qui manque pendant le match voilà les amis c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu à vous en tout cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner ça me ferait énormément plaisir je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt les amis